outre la saga de la planète des singes en 10 heures qui possède un tableau de chasse impressionnant fox m6 diffusé 21 heures la planète des singes l'affrontement deuxième volet de la nouvelle saga lancé en 2011 et adapté de l'oeuvre de pierre boule l'acteur andy cerkey prête ses traits aux singes césar grâce à la technique de capture d'interprétation et on est même devenu un spécialiste quand il tourne la planète des singes les origines en 2011 andy cerkey n'en est pas à son coup d'essai la même année il fait vivre le capitaine ad hoc dans les aventures de tintin devant la caméra de steven spielberg il avait déjà prêté son visage au monstrueux gollum dans les trois épisodes du seigneur des anneaux réalisé par peter jackson entre 2001 et 2003 puis en 2005 le réalisateur l'avait entraîné dans la même aventure avec king kong en lui confiant le rôle titre en 2001 les images du gollum sont déjà impressionnantes de réalisme quand nous avons travaillé le personnage raconte l'acteur on utilisait que la simple capture de mouvement pour le corps les expressions de mon visage restait filmé traditionnellement les animateurs copiaient une à une les images pour les retravailler avec king kong la technique a changé j'y ai porté un masque numérique pour la première fois l'acteur a fondé en 2011 le studio imaginarium dédié à la performance capture très vite l'acteur s'est passionné pour cette technologie et a fondé en 2011 le studio imaginarium dédié à la performance capture ou capture d'interprétation puis il a enchaîné les rôles et a repris le gollum en 2012 dans le hobbit de son ami peter jackson il a été aussi le suprême leader snoke dans star wars épisode 7 en 2015 utilisé pour le premier volet de la planète des singes en 2011 la performance capture saisit à la fois le visage les mouvements du corps et des doigts le système était devenu très fiable et on a pu tourner les captures à la nouvelle orléans sous la pluie ou encore par moins 16 degrés celsius au canada poursuit l'acteur sur sa lancée en discer qui a réalisé via imaginarium sa propre version du livre de la jungle intitulé mogli le film réunit christian balle kate blanchet et benedict kumberbatch et sortira le 24 octobre en 10 heures qui devrait aussi adapter cette année la ferme des animaux de george orwell des caméras à haute vitesse entourée de plusieurs caméras à haute vitesse dont une fixée directement face au visage les acteurs parmi eux en 10 les circuits ont simulé les singes dans le film mais une des difficultés venait du que les muscles des singes et des hommes ne sont pas identiques notamment dans le cou ce qui a compliqué les mouvements de tête retravailler sur ordinateur